Alors maintenant nous allons passer à la dernière présentation, donc au petit symposium satellite qui va être présenté par madame Sylvie Bécoué et c'est comment choisir la sonde appropriée et également parler de la prévention des infections de celles-ci. Donc elle va nous expliquer tout ça. Donc bonsoir et bienvenue et je vous laisse présenter. Merci, merci. Merci, bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette session urologique. Donc on va s'attarder ensemble dans les prochaines minutes, un petit peu éclaircir les choses par rapport aux différentes sondes qui existent parce que ça reste toujours un petit peu un débat, c'est comment choisir la sonde appropriée. Donc je vous propose de voir déjà le premier slide. Ah voilà, pardon, voilà, choisir le bon cathéter, on y est. Alors avant de voir ça ensemble, je crois que c'est très important de revoir un petit peu la définition de l'incontinence. Donc l'incontinence urinaire bien sûr est une fuite d'urine qu'on peut mesurer objectivement, qui engendre un problème hygiénique comme vous le savez, mais pas seulement puisqu'on sait que ça provoque également un gros problème social, notamment au niveau de la qualité de vie du patient. Parce qu'effectivement un patient qui va être incontinent urinaire va très souvent se retrouver isolé en fait socialement. Et on observe en fait deux sortes d'incontinence. La première c'est les pertes urinaires, on va venir les détailler tout de suite. Et la deuxième c'est la rétention urinaire et c'est bien important de voir les deux différences justement pour choisir ces cathéters. Alors la première dia que vous voyez ici, vous pouvez observer immédiatement, on voit la vessie bien sûr, qui est complètement vide, on voit simplement quelques gouttes d'urine qui s'écoulent entre les sphincters. Donc ce muscle lisse est vraiment tout à fait décontracté malheureusement et donc cette vessie se vide en continu. Alors la cause, c'est souvent l'incontinence urinaire d'effort ou par impériosité fonctionnelle également. Elle peut être totale ou bien due à l'énurésie. Alors que faire dans ce cas de pertes urinaires ? Il faut bien sûr les contrôler mais c'est évidemment palliatif. Donc là nous avons des solutions chez Coloplast comme les étupéniens qui peuvent vraiment apporter du confort à vos patients. Et en plus c'est un produit qui est complètement remboursé par rapport aux protections urinaires. Donc c'est un produit auquel il faut évidemment penser et le proposer. Alors la deuxième incontinence urinaire c'est la rétention urinaire. Vous pouvez observer sur le schéma, la vessie cette fois-ci est complètement remplie au niveau de l'urine. Et on peut observer que ses muscles sont bien contractés. Donc malheureusement la vessie ne sait plus se contracter et donc laisser s'échapper l'urine. On peut observer quelques gouttes. C'est simplement en fait un débordement par regorgement. Donc c'est vrai que là on peut quelquefois confondre les deux. Et donc ici les causes sont diverses. Notamment ça peut être un problème de prostate que ce soit bénin ou malin. Ça peut également être une régine neurologique. Donc tout ce qui est blessés médulaires, l'esclérose en plaques bien sûr et les patients spina bifida. Donc à ce moment-là quelle est la solution ? Ça va être vider la vessie et nous allons justement utiliser les cathéters, les différents cathéters qui existent. Alors au niveau des différentes solutions qui existent pour traiter la rétention urinaire, vous pouvez observer en bas horizontalement, c'est vraiment la croissance en fonction de l'invasivité. On va commencer en haut à gauche d'abord par la vidange réflexe qui est non-invasive mais dont l'efficacité est quand même assez limitée malheureusement. On continue par les voies urinaires naturelles par l'autosondage intermittent. L'autosondage intermittent est le gold standard. On va le voir un petit peu plus bas. Donc il est recommandé comme la solution vraiment pour cette rétention urinaire puisqu'il y a le moins de risque d'effet secondaire. Ensuite nous avons la sonde urétrale, donc la sonde urinaire à demeure, toujours dans les voies naturelles qui passent par l'urètre du patient. Ensuite à droite, le dernier chapitre à droite, c'est vraiment les voies non naturelles. Donc là on trouve la sonde suprapubique ou appelée sonde suspubienne puisque là c'est le médecin qui va créer un orifice pour cette sonde tout comme l'astomie. Donc on va trouver une urostomie ou un brigaire. Là aussi évidemment c'est créé artificiellement. Et en dernier on a comme solution le mitrophenov qui est un réservoir d'urine qui est créé donc chirurgicalement. Mais là vous voyez l'invasivité évidemment est nettement plus élevée. Alors intéressons-nous maintenant de plus près aux trois types de cathéters que nous pouvons trouver. Donc le premier cathéter sur votre gauche, c'est le cathéter une voie, donc pour l'autosondage. Ce seront par exemple la gamme de Spidicat. Donc ce n'est pas conçu pour rester dans l'organisme. C'est simplement donc la sonde est introduite dans l'urètre et le patient va retirer la sonde après écoulement de l'urine. Ce qui va donner beaucoup d'avantages puisque c'est la solution où il y a le moins d'infections urinaires. Deuxième avantage énorme, c'est que la vessie va rester tonique. Donc on va vraiment faire travailler la vessie le plus naturellement possible puisqu'on va la vider 4 à 5 fois par jour en fonction des besoins du patient. C'est prescrit évidemment par l'urologue. Et on a justement des chances que le patient retrouve une fonction vésicale normale dans ce cas-là en tout cas. Alors on passe ensuite au schéma central. Ce sont les cathéters transurétraux, donc la sonde urinaire à demeure. Là c'est donc deux voies. Vous pouvez observer sur le schéma qu'il y a donc un ballonnet qui est gonflé à l'intérieur de la vessie justement pour pouvoir bien rester en place. Et donc cette sonde va pouvoir rester entre 4 et 6 semaines dans l'organisme, ce qui va malheureusement provoquer évidemment des infections puisque c'est une porc de longue durée. Alors le cathéter suspubien, lui, là on intervient au niveau de l'abdomen du patient. Il va être introduit donc par le médecin au niveau du nombril. Et ça c'est un cathéter deux voies puisque l'idée aussi, on va gonfler ce ballonnet pour qu'il reste bien en place dans la vessie. Et donc ça c'est un drainage long terme aussi. Et on conseille de le remplacer toutes les 6 semaines. Donc là c'est un petit peu comme le deuxième cathéter. C'est le même principe. C'est vrai qu'il y aura évidemment plus d'infections urinaires. Alors si on se penche un petit peu sur l'EAU, qu'est-ce qu'elle a publié comme récente directive ? C'est très très clair. Ils disent que l'autosondage par intermittent, c'est la meilleure méthode pour traiter la rétention urinaire. Alors c'est le gold standard. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a moins d'infections, ça je vous l'ai dit. Mais aussi moins de risques de formation de pierres. Je vous ai expliqué aussi qu'on maintenait avec l'autosondage la fonction idéale de la vessie. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres cathéters. Il peut également y avoir des déformations anatomiques. Notamment les sondes vésicales, puisqu'il y a un frottement sur les organes génitaux. Donc on voit malheureusement très souvent des déformations anatomiques des patients à long terme. Au niveau de la qualité de vie, c'est évident que comme le patient garde un tuyau tout le temps, c'est vrai qu'au niveau de sa qualité de vie, il y aura un impact. Et notamment aussi par rapport à sa vie sexuelle. Donc ça il faut aussi tenir compte bien sûr. Alors on a ici une étude qui reprend vraiment la somme de toutes les complications. Et on voit effectivement qu'il y a nettement moins de complications avec le cathéter intermittent, à nouveau, qui est le plus bas. Ensuite on va retrouver la vessie réflexe. Donc là c'est vrai que c'est une action limitée. Mais on va trouver ensuite la sonde suprapubique. Et pour terminer, la sonde urinaire en fait à demeure, qui là a le plus de complications, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors on va maintenant s'intéresser aux trois types de cathéter et surtout des trois remboursements. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir un peu vous y retrouver dans ces trois remboursements qui sont différents. Le premier, donc on parle toujours du cathéterisme intermittent, donc autosondage. Celui-ci en fait est soumis à une prescription médicale. Et la première autorisation vers le médecin conseil doit être rédigée par un urologue ou un médecin en revalidation. Voilà, donc c'est assez simple finalement. Une fois qu'il y a eu cet accord, ces prescriptions se font vraiment tous les trois mois. Donc c'est assez simple. Ensuite, les cathéters transurétraux ne sont pas remboursés. Ceux-là, à l'inverse du cathéterisme intermittent, qui est complètement remboursé. Ça c'est important de le mentionner. Donc par contre, les cathéters transurétraux, les poches à urine, vont être remboursés comme un matériel d'incontinence classique, avec une prescription médicale. Donc là, il y aura effectivement, on va le voir, l'a dit après, une dotation de poche à urine. Pour les cathéters suspubiens, ils ne sont pas remboursés non plus, mais les poches à urine le sont. La différence, c'est que c'est considéré comme une stomie, puisque c'est un orifice non naturel qui a été créé. Et du coup, c'est un forfait différent. C'est dans le nouveau matériel de stomie. Et il faudra également une prescription médicale. À ce moment-là, il y a donc deux documents à compléter. Donc c'est un petit peu différent au niveau de la demande de prescription. Voilà les remboursements en détail des poches à urine. Donc pour le premier, c'est bien sûr la sonde urinaire, par voie naturelle, donc dans l'urètre. Comme je l'ai dit, c'est un forfait, vous le voyez en bleu clair, de matériel d'incontinence. C'est avec l'annexe 13 classique. C'est le même forfait en fait que celui utilisé avec les étuis péniens. La dotation, petit rappel, c'est donc 20 poches de jour et 20 poches de nuit tous les trois mois. Et le patient a droit également à un produit de protection cutanée, comme le Brava, le Skin Barrier Spray, par exemple. Alors pour la sonde suspubienne, voie non naturelle, à ce moment-là, c'est un forfait de stomie avec une annexe 93. Et là, à ce moment-là, c'est le même remboursement que les poches à urine, donc les urostomies, les néfrostomies, systostomies également. Donc il y a un budget, il y a un budget qui est limité, mais qui est confortable pour payer, en tout cas, rembourser les poches à urine. Alors, vous êtes peut-être un peu perdus parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de remboursements différents. Nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler au 02-334-3535 ou sur notre adresse mail be-at-coloplast.com. Nous avons cinq représentants francophones, deux infirmières à domicile également, qui peuvent aider vos patients avec le cathétérisme intermittent ou d'autres produits. N'hésitez pas, nous sommes là. Alors voilà, par exemple, mes différents collègues francophones. Moi, je m'occupe de la région de Bruxelles et nos coordonnées aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il y a également différents canaux. Je voulais terminer avec ces deux DIA. Donc, on offre également un programme aux patients qui font du cathéer intermittent parce que vous vous rendez bien compte que les patients, quelquefois, au niveau de la compliance, c'est pas toujours facile pour eux parce qu'ils doivent se sonder 4-5 fois par jour. Donc, ils doivent rester, c'est vrai, très motivés. Et on a ce programme qui s'appelle lecoloplastcare.be. Vous pouvez leur proposer de s'inscrire, c'est tout à fait gratuit. Alors, qu'est-ce que ça comprend ? Un site web avec des mails qu'ils vont recevoir régulièrement, avec des conseils adaptés vraiment à leur situation. Nous avons un outil d'évaluation aussi, d'auto-évaluation pour les encourager justement à maintenir ces sondages fréquents. Nous avons toute une équipe qui est derrière le téléphone. Ce numéro de téléphone est gratuit et nous sommes prêts à conseiller les patients aussi au niveau de l'utilisation du matériel. Nous offrons également un kit de bienvenue avec des outils et des informations dès qu'ils s'inscrivent à ce programme. Et enfin, nous pouvons envoyer bien sûr des échantillons sur demande et éventuellement à demande de suivi. Alors, bien sûr, ce programme est accompagné aussi de trousses d'essais. Ce sont des trousses que nous donnons gratuitement. Elles sont présentes à l'hôpital. Si vous souhaitez avoir des kits d'essais pour vos patients, vous avez des patients qui sont concernés par ce problème, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons évidemment pour hommes, femmes et même, vous le voyez, pour enfants. Et nous avons aussi toute une gamme d'accessoires pour soutenir le patient vraiment dans son apprentissage, des miroirs ou bien des poignées pour tenir le cathéter, par exemple. En bas à droite, vous voyez le formulaire d'inscription qui se trouve dans toutes les boîtes. Vous allez retrouver ce formulaire pour pouvoir le proposer au patient. Voilà, donc je pense qu'avec toutes ces informations, je crois que le message clé, c'est vraiment de nous appeler en cas de besoin. Et nous avons aussi des brochures pour vous, donc avec des sondes, les sondes urinaires détaillées. Nous avons également un présentoir pour les étupéniens. C'est peut-être l'occasion d'en discuter avec les patients et de proposer ce produit qui est quelquefois inconnu. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Avec plaisir. Qui était très claire. Et d'ailleurs, on a eu une question. Oui. Concernant les prix en moyenne de ces sondes. Voilà. S'ils étaient remboursés ou pas, mais ça, vous en avez déjà parlé. Oui. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, pour les pharmaciens qui nous écoutent, la moyenne ? Oui. Alors, pour les sondes, en tout cas, pour le cathéterisme intermittent, donc la gamme que j'ai chez moi, si je peux dire, c'est que le place, c'est complètement remboursé. Donc les Spidicates sont complètement remboursés avec cette prescription et l'autorisation du médecin. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas m'avancer pour les sondes suspubiennes et les sondes à demeure, parce que là, je vous avoue, ce n'est pas ma gamme. Je ne connais pas le prix précis, donc je ne veux pas vous dire d'erreur. Non, pas de souci. Voilà. Mais elles ne sont pas remboursées, effectivement. Ça marche. Voilà. En tout cas, je n'ai que des remerciements. Ah, très bien. Donc, on remercie vraiment le sponsor de la soirée Coloplast. Avec grand plaisir. Pour cette belle soirée. Oui. Et n'oubliez pas de répondre à la petite enquête. Ça vous prendra juste quelques secondes. Et on vous remercie encore pour votre présence pendant cette soirée. Et on vous remercie. Merci. Merci.